Avant de commencer la vidéo, je vous partage mes réseaux sociaux J'ai un compte Instagram J'ai déjà des admirateurs là Ils admirent la perfection Et un compte Twitter J'ai plein de fans Vous pouvez me retrouver là-bas Je partage souvent l'avancée de mes vidéos Et je sors aussi de 3 blagounettes Ton père ne serait pas un voleur ? Non pourquoi ? Parce que ce fils de pute est donc en 10 balles Celle-là, celle-là elle est bien Swan et Néon, une chaîne de frères, une mère, un père Le problème, une chaîne de frères, une mère, un père, une chaîne d'argent En effet, je vous apprends Cue down Swan et Néon sont les deux acteurs d'une chaîne YouTube dessinée aux plus jeunes Unboxing XXL Et dégustation XXL Problème, on dénonce depuis perpète une surutilisation des enfants par la mère depuis leurs 5 et 11 ans Proposant à leur âge d'or une vidéo quasi tous les jours Certains dénoncent du travail forcé mettant la vie sociale des enfants de côté Tandis que d'autres trouvent ça normal et moral de monétiser ses enfants Ce n'est pas très gentil Qui plus est, placement de produits et enfants réduits à la condition de panneau publicitaire Ça passe pas pour certains Et pour rajouter encore une couche, la mère a décidé de clasher en octobre dernier ses détracteurs Les YouTubeurs critiquent Sans aucun talent particulier Flemmard Avec Smilk, on a décidé de calculer les chances de gagner sur le site Et qui critiquent ceux qui ont réussi Et du coup aujourd'hui on fait quoi ? On parie On parie sous des tickets à gratter Mais oui bien sûr monsieur Néo Les YouTubeurs mauvais sans aucun talent critiquent ceux qui ont réussi Et grâce à ça ils parviennent à perpète J'ai donc décidé de leur répondre et de prouver une bonne fois pour toutes pourquoi Sophia est une mauvaise mère Non mais c'est qui ce fils de pute ? Salut on m'appelle Lou Solitaire et ton avis ? Je m'en branle ! Bon, bon, bon La mère de Swan et Néo c'est un peu comme la CPE Tout le monde l'insulte mais tout le monde se pisse dessus quand ils doivent l'affronter Même si tu n'approuve pas en quoi deux gosses qui écoutent leur mère sont des gros fils de pute En quoi ? Est-ce que tu peux m'expliquer ça Glandine ? Alors déjà tu... Toi tu fermes ta gueule merci Mais néanmoins je suis pas fou Il y a des trucs qui me dérangent Pourquoi ? Premier point La mère se permet de dénigrer le travail de certains Alors oui c'est vrai On se fait des vues sur des personnes plus connues que nous C'est faux pour certains, vrai pour d'autres, certains font les deux Moi je l'assure Je veux pas passer 3-4 semaines de mon temps pour au final récolter 3 vues Car j'ai parlé de quelqu'un qu'absolument personne ne connait Aïe, coup dur pour Guillaume Ça fera plus de vues certes Mais pour une vidéo produite, toi tu en sors 20 C'est vrai qu'aussi certains sont pas très fut fut En quoi brûler l'agenda de Swan et Néo peut véhiculer une bonne image de la critique Comme on dit ça sert à bien Par contre je trouve ça assez culoté de ta part de dire que nous sommes des youtubeurs sans talent Ah parce que ta chaîne est immunisée Attention là nous parlons Des youtubeurs qui n'ont aucun talent malheureusement C'est l'expérience qui nous le prouve Les youtubeurs mauvais sans aucun talent Critiquent ceux qui ont réussi Et grâce à ça ils parviennent à percer Oh il va un nono ce petit néon Oh il va Ah excuse moi mais là c'est dire que maman a raison et que les autres ont tort Oh c'est drôle ça Eh oh néon s'il te plaît Tu as 14 ans bientôt 15 Dis moi pourquoi maman te traite encore comme un bambin Quatre sur un C'est lamentable monsieur Néo Vous n'avez pas appris votre leçon Monsieur Néo rien Eh mais ta gueule Putain c'est pas possible Faut avoir 99 de mental pour la supporter sur fifa Non mais je suis arrivé à un stade Où je préférais nettement regarder Cinq heures de compilations de mecs Qui frottent leur fourchette ou leur assiette Oh man C'est pas nouveau Ça fait un moment que maman les prend pour des cons C'est bien connu maman Transformer ping et pong en panneau publicitaire Smash Oh fuck Placement de produits Pub télé Agenda Magazine Émission télé La question est Est-ce que maman les fait travailler Mais ta arrête on s'y sait Et ta ça va bien Bonjour à tous Aujourd'hui Nous allons répondre à la question du jour Non mais on je l'approche la baisse Ha 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 Mais ta mais qu'est-ce que je suis con Bon alors tu prends une semaine en période scolaire A compter de cette vidéo en 7 jours Pour un contenu de 199,38 minutes Rajoutons le tournage de vidéos Qui dure pendant les 2h en moyenne par jour Pour la semaine choisie ici présente Tu les additionnes sur un emploi du temps D'un élève de collège Qui fait 8h16h30 Plus les 30 minutes pour le trajet Ça te fait une journée de 8h19h Plus repas Plus devoirs Qui te donnent absolument pas le temps Pour avoir une vie sociale Alors que je le rappelle Ils sont juste figurants Je repose ma question Est-ce que maman les fait travailler ? Pas convaincant ? Ok autre exemple Avec une émission de télé Diffusée sur la chaîne de Gully On va poser des questions à ton fils Swan Sur toi forcément Euh quelle est la première chose Qu'elle fait au réveil ? Ah ça c'est dur Elle s'habille D'accord Quel est son dessin animé préféré ? Tu savais que madame Elle est fils de la pute Elle s'est fait un dingue j'écoute Elle regarde pas et fin Quelle est la couleur préférée de ta maman ? Quand tu regardes mes yeux tu vois quoi ? Quand tu vois mes yeux tu vois que du noir Il en a cure Alors question finale Est-ce que maman les fait travailler ? Et bien toujours selon maman C'est du loisir En parlant de plusieurs heures de dédicaces A tenir juste pour des enfants Ah non mais là c'est parfait Ah cette excuse fonctionne partout Mais attendez il est en train de tuer quelqu'un C'est du loisir Mais maman tu es une pute C'est du loisir Adolf Hitler L'Holocauste C'est du loisir Pour la chaîne on travaille pour nos enfants En revanche l'inverse n'est pas vrai C'est-à-dire que Swan et Neo ne travaillent absolument pas Ils s'amusent On fait de la captation vidéo de moments de loisir Que ce soit Allo Spielberg Ok Si c'est de la captation de loisir Pourquoi les émissions ? Pourquoi les spots publicitaires ? Pourquoi mettre leur visage sur des agendas ? Ah oui il faut bien payer les cons métrages Allo Spielberg ? Comment ça c'est de la merde ? Même une association comme l'Open Observatoire de la Parentalité et de l'éducation numérique Avec l'appui de psychiatres Donc de la médecine Quelque chose de reconnu Et encore ça diffère selon les spécialistes et les thèses Soutiennent l'idée du travail dissimulé que fait subir maman à ses enfants Mais l'autre question qui se fait douiller dans l'histoire Sophie affirme reverser la majeure partie des gains de sa chaîne à ses deux fils Ça alors ? C'est pas vrai ? Tu mens ? Ma bite Ou alors prouve le nous L'argent est bloqué sur un compte jusqu'à leur majorité Quel argent ? Quelle proportion ? Quel zopé ? Est-ce que quelqu'un vérifie ça ? Ça tombe Sophia Elle prend 90% des sommes engendrées par ses enfants Sa mère gère tout Tout est une mise en scène Les courts métrages Les vidéos Les interviews Tout est programmé Pourquoi elle ne mentirait pas ? Regarde même une vidéo qui de base est un challenge nécessiteur de la pro Il n'en a zéro Tout est une mise en scène Tiens maman Tu te dirais de manger au restaurant rêve pour escaper ? On mange tout le temps rêve pour escaper ? Oui ? Yes man challenge Oui bien sûr Allez on y va Je serais que ça allait faire plaisir Eh Lou Ça te dirait Baiser ta mère Quoi ? Mais n'importe quoi Qu'est-ce que je vais Yes man challenge Alors bon Comme tout parent Tout le monde aimerait que son enfant lui ressemble D'autres ont tellement un instinct maternel si développé Qu'ils aimeraient contrôler chaque parcelle de leur vie Sophia se retrouve dans le deuxième cas Elle profite du jeune âge de ses progénitures afin de les indoctriner C'est marrant dit comme ça Mais tu mélanges du temps, de l'amour et un peu de mesquinerie Et maman t'apprendra sur plusieurs années qu'elle a tout fait pour eux Alors on a une autre personne qui s'appelle Evan O Et qui nous dit Je rêve d'avoir une maman comme vous Sois Nénéo Vous avez de la chance Vous êtes conscient que vous avez de la chance ces garçons ? Énorme Oui effectivement c'est bien de savoir qu'on a de la chance Et du coup j'ai vérifié Est-ce qu'une telle protection peut avoir des problèmes psychologiques pour un enfant Et là Pingo Des psychiatres de renom Comme Serge Tisseron décrivent l'utilisation des enfants comme une nouvelle forme de maltraitance Donc la médecine en vient à prouver tout ce que tu démons depuis des années Je me suis interrogé sur les cadeaux qu'ils reçoivent en abondance Que ce soit par maman et papa à Noël ou par des marques Et j'ai tapé enfant gâté dans la barre de recherche Il a mené l'enquête Et selon des sources d'études psychologiques et d'alyses pédiatriques réalisées par la fine bouche de la société anglophone L'enfant développe le syndrome dit de l'enfant gâté Ne prends pas pour un con non plus Il serait caractérisé par un comportement immodéré, narcissique et immature Manque de considération concernant autrui Les causes Parents qui surprotègent leurs enfants des frustrations banales de la vie Surabondance de cadeaux Y compris lorsque l'enfant n'est pas obéissant La surprotection engendre un manque cruel de confiance en soi Il a 15 ans C'est normal de ne pas être confiant à cet âge là Hum Tu crois ? Attends on va reprendre la vidéo qu'il a fait avec Thibaut InShape Tu vois qu'il est à l'aise En plus c'est pas la première fois qu'il le rencontre Alors pourquoi Néon va-t-il chercher de l'or avec ses mains ? Non mais sérieusement il est en train de piocher là Euh niveau vidéo sa mère est présente Constamment Même un peu trop présente Alors Néon qui nous fait une petite démo là Ça y est C'est bon t'es tout équipé ? Et là c'est la pluie de coups Donc des coups de pieds en plein visage Alors le aimer là C'est de la violence pure et dure Néon commence tout juste à comprendre A force de se ridiculiser Ridiculiser notamment grâce à des danses de dindons A des bonbons Tout en étant un gros dingo Du coup il essaye de se détacher C'est pour ça qu'il a ouvert sa chaîne perso il y a deux ans Alors maman commence à stresser Comment va-t-elle faire pour payer ses chaussons Louis Vuitton ? Du coup elle a ouvert une chaîne Sophia Fantasy Ensuite qu'elle a fait ça pour partager ses... Captation vidéo de moments de loisirs Avec son mari Ou parce qu'elle transpire un peu trop pour son futur Ses parents ne sont pas non plus horribles Ça se voit que la mère aime ses enfants Et que se passera-t-il quand un enfant sera utilisé par une famille sourcée à la caf ? Et tout ça pour quoi ? Pour une femme éphémère ? Comme Studio Bubble Tea ? C'est une chance pour mieux Alors qu'il y en a où ils ont... Que dix mille vues ? Mais alors que fait la police ? Et bien depuis la loi COPA avec 2P La chouenne fils de... La chaîne de Swen et Néon n'a plus la possibilité de recevoir des commentaires Ni d'avoir de publicité ciblée pour les enfants Visant à protéger les utilisateurs de moins de 13 ans Pour une éventuelle collecte d'informations Mais est-ce que ça a réellement impacté la chaîne ? Certainement pas Quelles peuvent alors être les solutions en cas d'abus ? Alors déjà on a des régulations qui existent concernant le travail d'enfant Plus globalement en France La loi interdit le travail aux personnes ayant moins de 16 ans Sauf exception dans l'institution qu'est le cinéma Qui fixe la durée, le revenu Et aussi qui fournit un soutien psychologique Mais sur Youtube tout est permis Mais pourquoi ? Le CNPE, Conseil National de la Protection de l'Enfance En charge du dossier se trouve en fait Si tu veux dans l'impasse depuis plusieurs années Car je cite Nous allons saisir le ministre de la jeunesse et du sport Ainsi que celui du travail Et voilà on s'en bat les couilles De toute façon on part en retraite dans 3 ans Nous mettons encore des timbres sur nos SMS J'utilise encore des cabines téléphoniques Ça rassure, en France n'importe quel timbré Peut procréer et mettre son gosse en avant Sur une vidéo Youtube Et le pire c'est qu'à part faire 3 vidéos critiques Et 5 tweets dénonçant les actes malveillants des parents Il n'y aura rien Mais bon dans tout ça j'aimerais être à leur place Mais bon dans tout ça ils font des parts d'attraction Ah frérot t'as eu tes Skylanders Ah la chance C'est vrai on relativise gagner une misère par rapport à ce que la mère gagne Et c'est pas une loi copa qui supprime 3 commentaires Qui changera la donne Et en plus de ça interférer avec ta construction mentale Quel super choix Le père pourra se défendre en disant Qu'est-ce que vous en savez Maman sourit donc maman doit en être une bonne Mettez vos gosses sur internet Qui sait en plus de la pension Ça pourra vous rapporter un peu d'argent Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo Je vous remercie énormément encore de me suivre Et de regarder mes vidéos N'oubliez pas d'aller checker ce que je fais hors Youtube Sur mon compte Instagram Et sur mon compte Twitter Sur ce je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo Ciao